D'habitude, les comptes à rebours dans le jeu vidéo, j'ai tendance à détester ça. Et pourtant, il y a un jeu récent qui m'a réconcilié avec les impératifs de temps, c'est Outer Wilds, un excellent titre dont la particularité est qu'il redémarre toutes les 22 minutes. On va donc analyser ce moment clé qui est au cœur du game design. Outer Wilds, à ne pas confondre avec The Outer Worlds, est un jeu d'exploration spatiale en vue à la première personne. On y incarne un jeune extraterrestre qui s'apprête à explorer l'espace pour la toute première fois. On va donc évoluer à bord de notre vaisseau de fortune ou à pied, dans un système solaire fictif, fait main, qui regorge de dangers et de surprises. Le but ? Explorer des vestiges, rencontrer d'éventuels compagnons et en savoir plus sur une race ancienne et disparue, les Nomailles. A force d'explorer et de trouver des récits sur leur vie d'entente et sur leur extinction, on tisse à un véritable jeu de pistes et d'enquêtes, dans ce système, ce qui est déjà très cool à faire. Le souci, c'est qu'au bout de 22 minutes, ce beau petit système, façon le petit prince, il implose. Et oui. A partir de là, si vous souhaitez qu'on se retrouve, conserver intégralement la magie du jeu Outer Wilds, je vous invite à aller y jouer et revenir voir cette vidéo, parce qu'on va évoquer quelques points particulièrement ingénieux du titre qui peuvent vous spoiler l'expérience. Vous voilà prévenus. Durant ma première partie sur le jeu, je n'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait en mourant dans un étrange flash blanc, précédé d'une mélodie à la voix étrange et envoûtante. J'avais expérimenté sans faire attention mon premier cycle de 22 minutes. Je venais pourtant tout juste de me poser sur l'Eviat, une planète d'eau travaillée par d'immenses tempêtes. Ah oui, point important de la réflexion, toutes les planètes dans Outer Wilds veulent vous tuer. C'est un sentiment assez fort et oppressant, à la manière de ce que l'on a pu vivre sur un subnautica, bref, un habile mix entre la peur du vide, la nature envoûtante et des forces qui nous dépassent. Du coup, on est tenté de ne pas prendre trop de risques au début et d'explorer des endroits simples, constatant qu'en dehors des rotations et des orbites qui s'effectuent en temps réel dans le système, le temps y semble un peu figé. Il n'y a pas de script apparent, il n'y a pas de routine pour les PNJ, très peu nombreux d'ailleurs. Je pensais même avoir assez de temps pour faire un petit stop aux sablières, des planètes jumelles qui s'attirent mutuellement et qui forment au final un sablier géant. Pourtant, au bout d'une dizaine de minutes de jeu, les indices étaient tous là, notamment le soleil qui passe progressivement de l'orange au rouge, qui grossit et qui finit par se transformer en supernova. Soudain, je comprends une chose, le sable des sablières nous informe en temps réel de l'avancement de la fin du monde et quand il n'y a plus de sable, la musique retentit, elle annonce la fin des temps, enfin, la fin du temps imparti. Car les Game Over dans Outer Wilds, c'est surtout l'occasion d'y voir plus clair dans l'histoire globale, en mettant à jour votre ordinateur de bord qui se rappelle de toutes vos trouvailles passées, partie après partie. Mais qu'est-ce que ça suscite chez le joueur d'être conditionné par un tel game design ? Premièrement, il sait qu'aucune tâche, même finir le jeu, ne prendra plus de 22 minutes. C'est rassurant, intriguant et ça aide à relativiser face à divers embûches qu'on saura alors résolvables en quelques dizaines de secondes. Et deuxièmement, cela donne un rythme aux essais dans le sens où jouer à Outer Wilds revient à enchaîner des expéditions courtes qui vont aussi bien aux petites sessions de jeu d'une demi-heure qu'aux grandes soirées passionnantes. Personnellement, je me suis retrouvé scotché pendant près de 10 heures sur ma première session de jeu. Et si un compte à rebours par nature c'est assez stressant dans un jeu classique Resident Evil, FF8, MGS, Dead Space, ici on doit composer et jouer avec. Vous vous rappelez de ce qu'on disait tout à l'heure que les sablières sont un indice du temps qui s'écoule. Bon, eh bien, sablière rouge qui est vide au début et se remplit peu à peu, elle est explorable de fond en comble dans les toutes premières minutes de la partie. Sauf qu'évidemment, plus le sable monte, moins les cavernes sont faciles d'accès. Le constat est d'ailleurs inverse sur Sablière Noire qui peu à peu révèle ce qu'elle cache sous son sable. Et c'est pareil sur d'autres planètes. Regardez, là par exemple, je suis sur Cravité en début de partie et là, je suis sur la même planète quelques minutes avant l'apocalypse. Il y a beaucoup moins de terrain accessible, mais pourquoi ? À force d'observer le cycle, vous comprendrez que c'est la lune volcanique de Cravité qui la bombarde de roches en fusion, déstabilisant la croûte qui se détache et se retrouve aspirée par le trou noir au cœur de la planète. Et oui. Et le système regorge de petits phénomènes comme ça qu'on va progressivement connaître en expérimentant la plupart du temps et même si on meurt, on s'en fout, on perd grand maximum 22 minutes d'exploration. Progressivement, on finit par comprendre que telle chose ou tel endroit est accessible au bout de tel moment et donc qu'il faudra revenir à la prochaine run au bout de tant de minutes. Et dans cette logique, la fin du chrono présage d'un renouveau souvent bienvenu. Déjà parce que c'est grisant de revenir sans cesse un peu avant la fin du monde, ensuite parce qu'on progresse toujours dans l'histoire et qu'un peu comme dans un roguelite, on va souvent s'estimer heureux de notre run et mourir avec le sourire en pensant à tout ce qu'on va débloquer dans la prochaine étape. D'ailleurs, parenthèse, c'est assez comique que Outer Wilds nous parle de perpétuel retour dans le temps puisque le fondateur du studio Mobus, c'est Masi Oka qui incarne Hiro Nakamura dans Heroes, un super-héros qui maîtrise le temps. Un heureux hasard. Et puis, si cette séquence de mort m'a autant marqué, c'est parce qu'elle incarne une apothéose visuelle et sonore alors que le reste du jeu est généralement assez discret sur ces points-là. Cette fin du monde, on prendra plaisir à l'admirer depuis l'espace ou posé dans un endroit sympa attendant l'inéluctabilité en faisant par exemple cramer un chamallow au coin du feu. Il y a un petit côté mélancolia de Lars Van Trier ou encore Inception lorsque le déluge d'explosion et de musique est synonyme de réveil et de retour à la réalité. Bon, là, je fais le malin à tout prendre avec philosophie mais les morts dans Outer Wilds, elles ressemblent pas si souvent que ça à un pique-nique trop éclairé. Très souvent, on n'a pas le temps d'admirer la supernova parce qu'on est dans un dédale de ruines antiques en train de lire des tonnes de choses passionnantes. Et quand la musique de fin du monde retentit, on stresse et on essaie de tout lire et de se rappeler précisément de l'itinéraire pour revenir à la prochaine run. Et ça encore, c'est la fin épique façon Fort Boyard. J'ai aussi à mon actif un paquet de morts très bêtes avant la fin des 22 minutes. Sortir sans sa combinaison, s'écraser en voulant atterrir, foncer sur le soleil sans faire gaffe, finir loin de tout après être tombé dans le trou noir de gravité et mourir asphyxié. Bref, vous aurez l'embarras du choix. Et contrairement à la plupart des jeux où la mort est un échec, ici, elle est parfois subie, certes, mais parfois voulue, rarement frustrante et bien souvent accueillie comme la finalité d'une expédition réussie. Et c'est la somme de toutes ces histoires, toutes intimement liées à l'expérience de la mort, qui rend Outer Wilds aussi atypique. J'ai trouvé assez peu de jeux de la sorte en faisant mes recherches, mais on peut citer Minit, et c'est 60 secondes avant de retourner au début du jeu, Zelda Majora's Mask et son apocalypse en 3 jours, The Last Day of June et son triste dénouement qu'on tentera d'éviter, ou encore Twelve Minutes, présenté à l'E3 2019, qui promet d'utiliser les mêmes ressorts. Côté cinéma, on citera du coup Mélancolia ou encore Un Jour Sans Fin avec Bill Murray qui incarne très bien l'aspect « Je veux tout essayer, je m'en fous de mourir » de Outer Wilds. Vous l'aurez compris, ce jeu, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Il est ingénieux, beau, envoûtant, passionnant et je vous recommande vivement d'y jouer. Et pour finir, je vous propose de faire vous aussi un bond dans le temps en 2012 et 2013 grâce au trailer et au gameplay du jeu qui permettent de voir le titre à travers toutes ces phases de création, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné. Sous-titrage Société Radio-Canada